Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Jeutement, ça fait le Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo des Man Slayer alias Kimetsuno Yaiba pour le nouvel épisode numéro 10 en compagnie de Ludivine. Comment vas-tu ? Ça va très bien, coucou tout le monde ! Coucou tout le monde, toujours le coucou tout le monde ! Un épisode qu'on attendait avec la plus grande désimpatience depuis dimanche dernier. On se souvient de Tengyn qui était en PLS, clairement. Il s'était fait couper la main, il était en mode PLS, tu vois, sur le côté couché, il s'était fait déboîter clairement par le démon. Et du coup, on avait également Inosuke qui s'était fait transpercer dans le dos, parce qu'il tenait la tête du démon Daki, si je ne dis pas de bêtises, et du coup, son frère était venu et a transpercé Inosuke. Alors là, retournement de situation, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais let's go, on va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc là, voilà, Tengen, ensanglanté avec une main au moins et tout, au sol. Zenitsu qui avait poussé Tanjiro pour le sauver. Oui, incroyable, c'est vrai qu'il l'avait sauvé, en fait, Zenitsu, il a poussé du tout à Tanjiro, mais incroyable. C'est ma faute, j'ai détourné le regard. Inosuke qui tourne. Pardon, Inosuke. Ouais, Inosuke en PLS aussi. Oh là là. J'aurais surtout dû rester auprès d'Ozui, Tengen. Et oui, en gros, Tanjiro dit qu'il aurait dû rester auprès de Tengen, quoi. Parce qu'il était empoisonné, en plus. C'est ça. C'est pour ça. Pardonnez-moi tous, il a dit Tanjiro. Oh là là là. Et là, du coup, l'opening. L'opening. Le fameux opening. Donc là, voilà, quand même, c'est un truc de fou. Parce que là, on a Tengen, HS, Inosuke, HS. En plus, avec une main en moins, empoisonné, tu vois. Donc là, à mon avis, Tengen, je ne sais pas comment il va pouvoir faire pour se relever. À mon avis, c'est très, très compliqué. Bon, toi, tu es à jour dans les chapitres. Donc voilà, moi, je ne suis pas à jour. Et j'ai envie de découvrir à travers, justement, l'anime. Mais voilà, Inosuke, pareil, il est raid. Il est en PLS. Bah oui, mais pourtant, c'était bien parti. Franchement, c'était vraiment bien parti. Ils avaient chopé la tête et tout de Daki. Ils avaient chopé la tête de Daki. Après, son frère, il est arrivé de je ne sais où. Guntaro, son frère s'appelle. Quoi ? Guntaro. Guntaro. Je ne sais pas la prononciation, mais c'est ça, voilà. Guntaro. Moi, je pense que c'est Guntaro, ça se dit. C'est Guntaro, je crois. Moi, c'est plus joli, Guntaro. Mais ce n'est pas un N, c'est un Y, je crois. Guntaro, je crois. Non, je crois que c'est Guntaro. Bon, vous nous le direz dans l'espace commentaire. On s'en fout, moi, je l'appelle le frère de Daki. Non, mais là, clairement, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais moi, pour qu'il se sorte, entre guillemets, de tout ce foutoir, Nezuko, il faut qu'il revienne. Nezuko ou à la rigueur Tanjiro qui reprend un petit peu sa forme ultra instinct. On va l'appeler un peu comme ça. L'ultra instinct. Non, mais parce que là, franchement, je ne vois pas de quelle façon ils vont pouvoir s'en sortir. Sauf s'il y a un nouveau pilier qui arrive. Ça, c'est encore autre chose. Allez, c'est parti. L'épisode 10, je n'abandonnerai jamais. Important. Il tombe. Donc là, c'est pas Tanjiro. Tanjiro, il tombe au ralenti. Donc voilà, il est tombé au sol. Maintenant, je suis désolé. Pardonnez-moi tous. Et là, il ferme les yeux. OK. Écran noir. Lui aussi, en fait, il est en PLS. Ils sont tous en PLS. Pardonnez, Zuko. OK. Très bien. Ah, flashback. On le revoit Tanjiro auparavant avec sa tâche qui était moins volumineuse qu'aujourd'hui. Et qu'il avait les cheveux longs aussi. C'est ça. Et puis là, du coup, on voit Nezuko humaine. Humaine. Ils sont en train de parler dans la forêt. D'accord. Il neige. La forêt enneigée. On fait de la peine avec nos petits monos. C'est forcément la faute de quelqu'un. La faute de qui ? On dirait que tu en veux à papa d'être tombé malade. Faire de son mieux et ne pas réussir. C'est la vie. D'accord ? On est humain. Tout ne se passe toujours pas comme on le voudrait. Oui, bah oui. En gros, en train de dire dans le flashback. C'est une petite leçon de morale en fait. Une leçon de morale avec ce qui s'est passé pour Tengen, pour Inosuke. Bah, ils sont en PLS. Mais ce n'est pas, entre guillemets, la faute entière de Tanjiro. Parce que Tanjiro, il dit pardon, machin. Ah, là, il est redevenu démon. Ses cheveux se sont lâchés. Les cheveux se sont lâchés. On a revu les canines revenir. Et puis les yeux. Les griffes aussi. Et les yeux roses. Et du coup, Tanjiro se réveille. Très bien. Donc, il a fait un petit rêve, je crois. Ouais. Un rêve du passé, il a dit. Voilà. Quoi ? Où suis-je ? Il n'est plus au même endroit ? Bah, si. C'est que tout est tombé et tout est en feu. Ah, d'accord. En fait, voilà, il était inconscient. Ils ont tout saccagé en fait. Ouais. D'accord. Ah oui, là, c'est les flammes partout. Ah ouais, tout a cramé pendant que lui, il était inconscient. Mais du coup, Dati et son frère, ils sont où ? Quelle horreur. C'est un véritable carnage. Tout est détruit. Ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit, ouais. Est-ce que tous les habitants ont eu le temps de fuir ? Oh là là. Où est Nozuko ? Ah, la boîte est ouverte de Nezuko. Elle est là. La boîte est ouverte et elle est là. Ouais, elle est là, elle dort. Euh, Nahes, elle dort. Bah, elle se repose contre Daki comme elle s'était tapée aussi. Oh ! T'es encore vivant, toi ? Ah, oh ! Taro est là. Ok, d'accord. Il est juste au-dessus de Tanjiro. T'en as du bol, dis donc, qui lui dit d'être vivant. C'est apparemment ta seule qualité. Donc là, voilà. Là, c'est 1v1. Il y a Daki derrière. Il y a Daki en plus. Sur le toit. Ah ! Donc là, c'est 2v1 contre Tanjiro. Là, ça va donner un 2v1. Sauf si Nezuko se réveille. Et si elle se réveille, à mon avis, et qu'elle se retransforme avec ses... Boum ! Oh, Inosuke, le pauvre. Oh ! Mais c'est chaud quand même. Ils sont deux en face. Zenitsu, il est bloqué sous les décombres. Zenitsu, il est bloqué sous les décombres. Inosuke, il est à plat ventre dans une marque de sang parce qu'il s'est fait planter. Il s'est fait transperter. Tengen, il ne bouge plus. Tengen, il lui manque une main. Il est ensanglanté également. Il ne bouge plus. Donc voilà. Dès que le poison a atteint son cœur, c'est terminé. Et c'était terminé. Ah là 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 là. Il a clamsé. Ah non. Donc là, en fait, on a le démon qui dit que Tengen a clamsé. Des pourfendeurs lamentables. Et c'est bien toi le pire. Le petit machin qui est sorti de ta boîte fait partie de ta famille. Le petit machin. Parce qu'il va être Nezuko et toute petite là dans la boîte. Mais c'est vrai que la perspective comme ça, je trouve, il est vachement grand en fait, le frère. Il est super grand. Il est très très grand. Et je n'avais pas remarqué à ce point là. Je crois que c'est... Ça va être chaud là. Oh là là. Et même j'aime bien la silhouette du frère. Super maigre, un peu musclé en haut et maigre vers le bas. C'est un chara-design assez original. Et je trouve que ça colle bien avec le personnage. Tu sais comment il est grand, je trouve. C'est ça. Ouais, il est grand. Il lui dit c'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur. Ah ouais. Puis lui, du coup, il a une sœur. Il sait ce que c'est. Alors est-ce que... Ouais, d'accord. Il se marre. Il se moque. J'avais raison. Ce qui était pathétique. Il se moque de lui. Tu n'as pas réussi à protéger ta sœur. Aïa. Mais ce n'est pas très étonnant. Tu es un humain. Et elle, un démon. C'est normal que tu sois plus faible qu'elle. Mais tu n'en restes pas moins mauvais. Allah, Allah, Allah. Il lui dit comme quoi tu es mauvais. Il lui caresse la tête. Il lui caresse la tête. Il le prend comme un petit chien. Tu es mauvais. Il fait pitié, quoi. Tu n'as pas réussi à protéger ta sœur. Tu sais, il lui caresse les cheveux. Il lui tient les mains, ouais. Oh, il lui a cassé le doigt. Il a pris sa main et il lui a cassé le doigt. Deux doigts, même. Deux doigts. Oh là là. L'index est le majeur. Il lui tape sur la tête. Il lui met des gifles. Il lui met des gifles à Tanjiro. Oh, il le prend pour son petit. Bah, qu'il est minable, quoi, en fait. Il ne peut rien faire. Eh, ça, c'est la haglance, ça. Le pauvre. Oh là là. Il lui tient les cheveux. Comme ça, il le secoue. Le pauvre. Non, mais attends, attends. Il va se vénère. Il va se vénère. Il va se vénère, c'est sûr. Il dit bon à rien. Non, c'est sûr. Il va se vénère. Bouge ton petit corps d'humain fragile et lourdeau. Ah ouais, il est en train de le victimiser. Je pense qu'il va. Il dit, vas-y, je t'attends. Vas-y, je t'attends. Non. Il n'a pas de réaction, Tanjiro. Il est soufflé. Tanjiro, je ne sais pas. Ah, il serre les dents. Et il a pris sa soeur. Et il s'enfuit. Il s'enfuit. Il a pris la boîte avec sa soeur. Il est mignon. Et il se barre en courant. Même Daki, il regarde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est mort de Véglutaro. Je vois, tu as perdu l'esprit aux portes de la mort. Et en gros, il s'enfuit, quoi. C'est le comble du ridicule, là. La honte des pourfendeurs, il a dit. Il est en train de fuir, en fait. Il est en train de fuir. Oh, le coup de pied. L'autre, il s'est limite téléporté. Il est arrivé. Bam ! Il a mis un clic dans la tête à Tanjiro. Il est dans les décombres plein de feu, là. OK. Il a esquivé un petit peu les décombres de flammes. Il s'est relevé, Tanjiro. Il continue à courir. T'es le pire lâche qui soit un minable de première, il a dit Véglutaro à Tanjiro. Je te jure que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pathétique que toi. Oh là 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 là. OK. On sait qu'il croit aller comme ça, Tanjiro. Mais oui, c'est mort. C'est mort. Il est blessé. Il ne court pas assez vite. C'est quoi ça ? C'est quoi ? Il jette des cailloux ? Non. Des petits sacs ? Si, il jette des cailloux. Ah oui, parce que j'ai vu des petits sacs. Il jette des cailloux, des bouts de bois. Oh, il s'est pris un clic. Oh là là. Il a craché du sang. Il a craché du sang. Il s'est pris un coup de genou, je crois, dans le thorax. Et ça lui a fait cracher du sang. Enfin, en même temps, il n'a plus de force. Il prenait des cailloux. Il jette des cailloux sur le démon. Misérable et pathétique. Et ta cicatrice au front est tellement moche. Oh là là. Je l'adore. Difficile de ne pas s'y attacher. J'ai une idée. Tu devrais devenir un démon, toi aussi. Tu pourras aider ta sœur. Mais oui, je suis un génie, l'a dit. L'idée du siècle. Deviens un démon et je vous sauverai, puisque tu seras des nôtres. Si tu refuses, j'étriperai ta sœur. Oh là là. Je n'ai rien à carrer de la sœur d'un parfait inconnu. Oh là là là. Tiens, tu vois, c'est Guitaro. Oui, mais je crois que ça se dit Gontaro quand tu écoutes. C'est Guitaro. Oui, mais toi, en français, ça se dit. Elle vient me dire que c'est Guitaro. C'est Gontaro, ça se dit. Mais ce n'est pas Gontaro. Il y a marqué G-Y-U. Tu te tais, c'est Gontaro. Ok, il rigole. Je sais que tu es frustré par ta fragilité. Les humains se tournent vers le ciel pour se lamenter. Ça vous aide à empêcher vos larmes de couler. Je suis venu ici, Tanjiro il dit, parce que je me préparais. Oh, le coup de tête ! On a entendu, ça a craqué. Tout ça pour un coup de tête, c'était censé me faire mal. Non. À mon avis, s'il est venu là, il avait une idée en tête de Tanjiro. Qu'est-ce que tu fiches ? Lève-toi. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui m'arrive ? Ah, il a pris un coup de tête, là. Qu'est-ce qu'il lui a fait ? C'est juste un coup de tête d'un humain. Tiens. Ah, il lui a planté du poison ? Ouais. Ok, il lui a planté un kunai, une lame dans la jambe, et du coup, c'est du poison. Il est parti ramasser, en fait, le kunai empoisonné pour avoir fait lui planter dans la jambe. Il dit, en fait, il a fait mine de fuir pour venir récupérer le kunai. Oh là là, Tanjiro, il est au-dessus de ça. C'est juste un humain faible. Il a pris son sabre avec ses deux doigts pétés. Ils sont tous violés, retournés. Grave. Il est le seul en vie, pourquoi il ne désespère pas ? D'où il puise cette détermination à me vaincre. Oh là là. Attaque du feu. Oh, couper la caboche. Mais il lui a coupé la tête. Coupé la tête. Oh, le hurlement et tout, incroyable. Il a pris son élan et... Boum, couper la tête. Oh, il a... Oh, il a coupé. Il s'est enflammé. Oh là là là. Le sabre, il s'est enflammé aussi. Incroyable. Incroyable. Couper la tête. Grand frère. Donc là, attention, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, flashback. Nezuko en humaine. Nezuko humaine. Nezuko démon. En pleurs. Et du coup, Daki, la sœur également. Elle appelle son grand frère. Non, il ne va pas couper la tête. Non, il ne va pas couper en fait là. C'est juste au-dessus de sa tête en fait. Il est prêt à lui couper la tête. Je serai peut-être moi aussi devenu un démon. J'ai la chance d'être toujours humain. Mais pourquoi, attends, il ne lui a pas coupé la tête là ? Je ne comprends pas. C'est chelou. Pourquoi il ne lui a pas coupé la tête ? Je suis certain que si j'avais été un démon. Quelqu'un parmi les pourfendeurs aurait réussi à me trancher la tête. Ok, là, le démon, il se vénère du coup. Il enlève le kunai. Ok, il enlève le kunai dans sa jambe empoisonnée. Et Tanjiro, ça y est, il se remet à crier. Ah non, il essaie. Il essaie de lui couper la tête. Il n'arrive pas, c'est dur. Comme si Claude, il avait la peau hyper dure. Ah, il commence. Il commence à couper. Ça me fait penser un petit peu à Kazak. Il commence à se faire couper la tête de la part de Renu. Oui, ça tranche un petit peu. Oh, Zenitsu. Zenitsu est là. Ok, Zenitsu, il a réussi à sortir des décombres. Il faut qu'il coupe la tête de la serre maintenant. Dégage le ton. Oh, Zenitsu, incroyable. Il escrive tout avec ses éclairs et tout. Souffle de la foudre. Premier mouvement. Oh non, 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 non. Elle balance tout, elle. Ses rubans. Ok, il se met sur un ruban, Zenitsu. Vitesse divine. Oh, ça va faire mal. Oh là 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 là. Allez, allez, il va couper. Oh là là, incroyable. Il est en train de couper la tête de la sœur. Il est en train de couper la tête de Daki, Zenitsu. Ah ouais, puis là, on voit qu'il met de la puissance. Il faut que ça passe. Oh là là, je peux utiliser la vitesse divine que deux fois. Ça me bousille les jambes, il a dit, Zenitsu. Ah, c'est trop rapide. C'est trop rapide. En fait, son attaque, elle est tellement rapide que ça lui bousille ses jambes d'humain. Oh là là là. Allez, allez, allez. Il faut qu'il coupe en même temps. Il y a Tanjiro qui est en train d'hurler pour couper la tête du frère. On a Zenitsu qui est en train de tout donner pour couper la tête de la sœur pour que ça coupe en fait en même temps. Incroyable. Le frère, il essaie de se relever. Ça ne veut pas, son coup est trop dur. Même en l'ayant empoisonné, je ne suis pas assez fort. Il a dit Tanjiro. Il commence à se relever. Il a enlevé le kunai de sa jambe, le frère. Oh là là là. Le poisson se dissipe. Le poison se dissipe. Il va me déchiqueter. Il repousse mon sabre. Oh là là. Il commence à se faire repousser, Tanjiro. Il s'est fait repousser. Il s'est repoussé. J'étais prêt. Il ne m'en manquait pas grand-chose. Ok, donc là, par contre, là. Oh là là. Il va attaquer, le frère. Ok, là, Tanjiro, il se tape contre le démon, du coup. Oh là là. Contre Guntaro. Espèce de morveux, il dit. Ah là, il est vénére, le démon. Oh là 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 là. Oh, les attaques de ouf. En tout cas, pour l'instant, Tanjiro, il résiste. Il est en train de bloquer les attaques. Il n'attaque pas, mais il se défend. C'est ça. Le poison ne fait plus effet, il a dit. Je dois tenir bon. Je le retiendrai. Je le retiendrai. Oh, les dessins sublimes. Oh, l'animation. Oh, l'œil. Oh, Tengen. Oh, Tengen, il s'est relevé. Il a protégé Tanjiro. Il a un sabre dans la bouche et l'autre... Ouais, c'est Zoro de One Piece avec un sabre dans la bouche. Comme il manque une main, il a mis un sabre dans la bouche et l'autre sabre dans l'autre main. Et là, il a attaqué direct. Oh là là. À la Zoro. Il a forcé son cœur à s'arrêter. Il a fait semblant d'être mort, en fait, Tengen. D'accord. Pour qu'il croit qu'il est mort. J'ai achevé la partition en route vers la victoire. Oh, il claque, Tengen, là. Oh là là. Il ne me fait pas rire. Il s'attaque, Tengen et le frère, Guntaro. Oh là là. Il s'est pillé du son. D'accord, OK. Rémi, il fait seul. Donc là, Tengen, il fonce sur le démon. Il esquive tout. Il a un grand sourire, Tengen. Et en fait, on voit qu'il est super content de se taper contre le démon encore. Il a le sourire. Alors qu'il ne manque une main et tout, quand même. Oh là là. C'est magnifique, franchement. Oh là là. L'animation. Il y a de l'animation, les gars. Mais oh. Oh là là. Sublime. Oh là. Baston de fou. Une partition, il a dit. Il a changé mes attaques en notes de musique. Voilà, comme c'est le pillé du son. Tengen, du coup, les attaques, il a été habitué maintenant. Il est habitué au son des attaques. Et du coup, il arrive à les contrer, les esquiver et tout ça. J'en ai plus qu'assez de vous. Il a dit, Guitaro. Oh là là. Oh, l'explosion. Oh, la baston. Oh, c'est magnifique. La fluidité, les effets de caméra, tout ça. Les gars, c'est sublime. La baston Tengen contre le démon, Guitaro, extraordinaire. Oh là là. Et Tengen donne tout. Il donne tout, Tengen. Oh là là. Ça se tape. Le cri de Tengen et le tout. Oh là là. Oh, le hurlement également du démon. Ça se tape là. Oh là là. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Oh là là là. C'est qui qui va réussir ? Incroyable. Les dessins sont incroyables. Ils ont tout fait exploser tellement ils ont de la puissance. Et il y a Tanjiro qui arrive sur le côté également. Il n'est pas loin à chaque fois. Il essaye de protéger quand même Tengen. Il reste en arrière quand même. Il reste en arrière au cas où si Tengen flanche un peu ou pas. En tout cas, pour l'instant, Tengen, il gère bien. Franchement, il gère bien. Avec une main au moins. Ah. Aïe. Il s'est fait planter. Il s'est fait planter Tengen. Aïe, aïe, aïe. Deux fois. Ça a coupé. Ça a coupé. Ça a coupé une partie de son visage et il s'est fait planter dans le ventre. Mais là, il y a Tanjiro qui arrive. Il arrive, il arrive. T'es bien trop lent. Tanjiro, il s'est fait planter ici. Et le crochet est ressorti au niveau du menton. En fait, d'un coup, le menton est ressorti par la bouche. Ça a dû trancher presque la langue. Oh là 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 là. J'ai l'impression d'avoir eu la douleur. Ah, par contre, Tanjiro, même s'il est planté, il essaie encore de couper la tête. Qu'est-ce qu'il va y arriver ? Il a la fossile plantée ici d'un coup qui ressort dans sa bouche. Et lui, il essaie quand même de lui découper la tête. Incroyable. La douleur n'a pas d'importance. Je peux l'endurer, l'a dit Tanjiro. Bah dis donc, costaud. Une attaque avec toute ma force ne suffira pas. Je dois faire en sorte. Oh, sa sucatrice. Ouais. Elle a grossi la sucatrice. Oh, les cheveux. Super, c'est la jean. Oh là là. Oh, il lui coupe la tête, là. Ça coupe, ça coupe. Il se transforme, là, Tanjiro. Il n'a plus de pupilles. Il a les yeux tout blancs. Il a les cheveux qui sont hérissés à moitié en flamme. Allez, ça coupe, ça coupe. Oh, ça commence à couper la tête. Plus de la moitié de la tête. Même s'il y arrive tant que ma soeur a encore sa tête. Ah, bah oui, mais il ne sait pas que Zenitsu, il est en train de lui trancher la tête. Je vais d'abord liquider l'autre. Oh là 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 là. Eh, Zenitsu, il est en train de se taper, lui aussi. Il donne tout au Zenitsu depuis tout à l'heure. Il essaye de lui couper la tête aussi. Il a du mal, il a du mal. Je te réduirai en sharpie à la didactique à Zenitsu, mais pour l'instant, Zenitsu... Oh, Inosuke, il s'est relevé ! Mais wesh, il s'est fait planter, lui, pourtant, quand même. Comment c'est possible, à la didactique ? Oh, il pisse le sang. Il pisse le sang d'ouf. Oh, le masque, par le masque et tout. Même déplacer mes organes, c'est un jeu d'enfant pour moi. Inosuke, il est dans les airs, il pisse le sang. Et du poisson, c'est rien face au danger de la montagne où j'ai grandi. Oh là là. Oh, il pisse le sang de les narines de son masque. Et du coup, il est en train de couper également la tête de Daki avec Zenitsu. Il s'est en train de la couper à deux. Fais quelque chose, elle est en train de... Oh, ça y est, les trois quarts de la tête sont en train de sauter au niveau de son frère à Daki. Ils n'y arrivent plus à la... Oh, le dessin incroyable. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Allez, allez, allez. Et ça va couper. Ça va couper. Ça va couper. Ça coupe. Ça coupe. Oh là là là. Les deux têtes en même temps. Ils ont coupé la tête de la sœur et du frère en même temps. Meilleur timing. Là, ça y est, normalement, c'est fini. Oh là là, c'est magnifique. On voit la tête de Montaro et de Daki, du coup. Les deux têtes ont ralenti dans les airs qu'on sautait. Ça y est. Et du coup, on a les héros, voilà. Tandiro, tout ça, qui s'écroule au sol. Oh, ils se sont fait scalper. Et les deux têtes se rejoignent. Les deux têtes se rejoignent, la sœur et le frère. Ils sont collés, les yeux dans les yeux. Ils se regardent. Oh là là là. Et il y a les femmes de Tengen sur le toit. Ils ont réussi, la vache. Ah, du coup, il a réussi à protéger ses femmes. Il les a protégées, du coup. Ils les ont décapitées, les deux, en même temps. Oh là 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 là. Regarde-nous depuis le ciel. Incroyable. T'as conscience de ce que tu dis ? Quoi ? Gourde, ça fait mal. Les trois femmes de Tengen qui sont en train de s'embrouiller un petit peu ensemble. Attendez, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche ? Ah bah, Tengen, il est mal en train. Oh là là. Il est en PLS. Ils sont plein de sang et tout. Eh, Tandiro, il débouline de sang, Tandiro. Bah, attends, il s'est fait planter ici. Tengen, il est à quatre pattes et tout. Ils sont en train de pisser le sang tous. Ah d'accord, il y a le poison. Ah bah oui, ils sont tous empoisonnés. Retarder sa progression ne serait-ce que de quelques secondes. Tout le monde voit flou en fait, il voit trouble. Il voit pratiquement plus rien. Même Tengen, il est dans le mal, là. Tengen, là, on sent qu'il est dans le mal. Qu'est-ce qu'il dit ? Tengen est en train de lui dire un truc, mais il n'entend même pas avec la douleur. Il est complètement sonné. Il est en train de dire un truc, mais en fait, il essaie de hurler Tengen. Mais en fait, Tengen n'entend pas. Oh là là, qu'est-ce qu'il dit ? Éloigne-toi de là. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh purée, le corps du démon encore. Oh là là. Il éclate tout le... Avec le poison. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, là. Ça a fait une espèce de réaction avec le corps du démon décapité. Ça a fait une explosion. Ça a explosé. Et je crois qu'il y a de la fumée partout et du poison partout, je crois. C'est effet au ralenti. On se demande ce qu'il se passe. Donc là, on voit la fumée qui prend le dessus au ralenti, tout ça. La fumée commence... Ça commence à s'éclater. Ah, c'est éclaircissant. Non, ça se termine. Non. Non. Non, 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 non. Incroyable. Mais non. C'est vraiment incroyable. On ne veut pas que ça se termine comme ça. C'est vraiment incroyable. Kimetsu no Yaiba, c'est incroyable. Pourtant, j'ai lu les mangas et je vous assure de le redécouvrir en animé comme ça. J'ai l'impression de redécouvrir. En fait, c'est un truc de fou. C'est magnifique. Non, franchement, c'est une œuvre de fou. C'est une œuvre de fou parce que là, maintenant, t'attends encore dimanche prochain. Tu veux absolument savoir la suite. C'est voilà. Tu veux toujours en savoir beaucoup plus. C'est incroyable. Franchement, extraordinaire. Je trouve que là, ils ont fait vraiment fort encore dans cet épisode. Franchement, non, magnifique. On verra du coup ce que ça donnera par la suite, les amis. Max de pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci également à Ludivine. Ludivine qui va live d'ailleurs ce soir sur sa chaîne Twitch. Elle va faire du Dragon Ball Legends. C'est ça, le Red Boss Cop à 20h30. À 20h30, elle fera le Red Boss Cop avec vous sur DB Legends, sur sa chaîne Twitch. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de ce live. Et encore une fois, merci également à Crunchyroll. Vous pouvez aller voir l'épisode sur Crunchyroll. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Ciao tout le monde ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Yeah !